Si le tribunal est persuadé que tous les camps ont eu le même régime, ma démonstration est faite et le témoin passera à l'exposé des expériences du camp de Buchenwald. Mais je tendais à démontrer que dans tous les camps allemands où des civils avaient été internés, le régime était le même. Je crois comprendre que cette preuve est faite. Cette question a besoin d'être prouvée parce que c'est l'unité de procédé qui établit la culpabilité des accusés ici présents. Dans chaque camp, il y a un responsable personnel qui est le chef de camp. Mais nous ne jugeons pas les chefs de camp, nous jugeons les accusés ici présents, et nous les jugeons pour avoir conçu et pratiqué une politique. Je vous ai déjà dit qu'il n'y a pas de cross-examination, et je vous ai demandé si vous devriez confiner cette preuve à la question des expériences. Le témoin s'en tiendra aux expériences de Buchenwald, puisque tel est le désir du tribunal, le ministère public français prend acte que la démonstration par effet de l'unité d'identité de traitement de tous les civils dans les camps d'internement en Allemagne. Et affecté au bloc 50, bloc 50, qui en fait était une usine pour la fabrication du vaccin contre le typhus exanthématique. Ce rappel de Dora vers Buchenwald a été fait parce qu'entre-temps, la direction du camp avait appris que j'étais spécialisé dans ses recherches, et par conséquent voulait utiliser mes services à l'intérieur du bloc 50 pour la fabrication du vaccin. Le bloc 50, qui était le bloc de fabrication du vaccin, était dirigé par le Sturbanfuhrer Schuller, c'est-à-dire un médecin, Sturbanfuhrer, ayant le grade par conséquent environ de commandant, SS, qui avait la direction de ce bloc et la responsabilité de la fabrication. Le secrétariat du bloc 46 et du bloc 50 était un secrétariat commun. C'était le Geschäft Zimmer. Par conséquent, toutes les archives, toutes les fiches d'expérience, tout le courrier, toutes les décisions se rapportant aussi bien au bloc 46, bloc des expériences, qu'au bloc 50, étaient remisées à la Geschäft Zimmer, c'est-à-dire au secrétariat du bloc 50. Le responsable de cette section et l'inspecteur était le Oberstfuhrer Mugrovski des Waffen-SS. Mais, comment a été traité ? Comment...